bonjour et bienvenue sur les numériques avec les tests enfin des macbook pro m1 pro et des macbook pro m1 max et voilà c'est parti bon Raphaël on a un peu attendu pour avoir ces tests mais c'était pour des bonnes raisons mais ouais on attendait le m1 max qui a mis un peu de temps arrivé mais on voulait s'assurer de tester les différentes versions des nouveaux m1 pour vous présenter les tests complets et oui et donc on parlera évidemment de toutes les nouveautés à l'extérieur de ces ordinateurs et pas le fait juste que ce soit gravé à même la coque en aluminium unibody mais voilà écran connectique clavier design beaucoup de choses ont changé à l'extérieur et à l'intérieur aussi et oui alors en matière d'audio évidemment mais surtout ce qui nous intéressait cette fois c'est les performances alors on a fait énormément de tests de benchmark et on a essayé de comparer les m1 pro avec les m1 max évidemment sans oublier nos chers amis pc puisqu'on a aussi testé du intel et du amd pour les comparer on commence par le tour du propriétaire puisque à l'extérieur tout a changé ça faisait très longtemps quelques années qu'on n'avait pas changé complètement le design et ça pousse un peu de la fonte ça pousse un peu de la fonte puisque on a pris un peu dans bon point on est légèrement au dessus des deux kilos maintenant on a un design qui est plus aplati plus cubique une nouvelle connectique évidemment un clavier qui a changé puisque maintenant le clavier est tout noir même à l'interstice des touches un petit embon point mais qui permet peut-être de d'inclure une connectique qu'on va qualifier même pas de pro mais déjà normal et correct c'est bien voilà voilà on avait plus l'habitude de voir sur certains mac donc là on revient une connectique qui que l'on peut qualifier de vraiment pro presque en tout cas avec des ports usb c'est son grand retour après quelques temps d'absence et un lecteur de cartes sd on ouvre maintenant le bébé et à l'intérieur évidemment qu'est ce qu'on voit un gros rectangle tout noir c'est le nouveau clavier on n'a plus les interstices argentés comme avant maintenant vraiment tout est noir on a perdu la touch bar que beaucoup avaient décrié c'était c'était spectaculaire mais c'était tout voilà on a toujours un lecteur d'empreintes et une petite crainte parce que qui dit nouveau clavier dit peut-être nouvelle technologie ou nouveau switch chez apple on s'en rappelle en 2015 ils avaient tenté les switch papillons pour venir au switch ciseaux et là c'est ça ça avait pas très bien marché mais là on est dans la continuité des derniers modèles avec des interrupteurs ciseaux classiques et une toucher qui est vraiment agréable comme d'habitude c'est parfait du côté des macbooks et en attaque sur le jouet de la couronne c'est cet énorme écran sur notre version un 16 pouces qui a des spécifications sur le papier est vraiment alléchante on commence par la résolution qui est assez dense quand même effectivement un très bel écran liquid retina xdr de 3456 par 2234 pixels donc le tout assaisonné avec beaucoup de nouvelles technologies donc le mini led c'est ça alors on a du mini led comme sur les ipad pro qu'on trouvait déjà on a le hdr bien sûr et le promotion qui permet un rafraîchissement variable de 10 à 120 heures selon les applications qu'on utilise sur le papier ça donne un très très bon écran pour les pro justement mais ce que dans la réalité selon vos mesures c'est un peu la hauteur de la fiche technique ouais ouais toujours sur les macbooks on est habitué à d'avoir de très beaux écrans et là ça ne rate pas on a un delta e d'à peine 1,1 c'est ridicule et non bon ridiculement bon oui évidemment et une luminosité maximale dans une 494 candela par mètre carré alors globalement c'est dans la moyenne haute des pc qu'on peut tester ou des ordinateurs qu'on peut tester mais avec le mode hdr on peut monter bien plus haut évidemment mais apparemment là où ces macbook pro et leurs dalles surtout vont briller c'est dans les contenus hdr et oui puisque certains contenus peuvent faire monter la luminosité jusqu'à 1535 candela par mètre carré c'est vraiment énorme alors ça c'était sur notre mire de tests mais en plein écran ça va seulement jusqu'à 1221 candela par mètre carré ce qui est déjà énorme sur un ordinateur portable vous pouvez mettre des lunettes de soleil reste dans cet océan de bonheur un point noir enfin un point noir une encoche noire qui a beaucoup fait de débat tu as pu utiliser ordinateur et voir cette encoche on rappelle qu'elle gère à la fois la webcam certains capteurs d'ambiance mais est-ce qu'on la voit vraiment à l'usage est ce qu'elle est vraiment gênante ou pas cette fameuse encoche effectivement il ya eu plein de débats sur internet et sur les forums c'est pas forcément gênant il y en a qui adorent il y en a qui n'aime pas du tout dans tous les cas ça gêne pas l'utilisation il ya eu des petits bugs qui vont être corrigés prochainement par apple on peut l'utiliser sans problème passer la souris d'un côté de l'autre et la webcam est montée jusqu'à 1080p enfin incroyable bienvenue en 2021 on a fait le tour de l'extérieur de ce mac avec j'ai l'impression pas mal de qualité est ce que c'est au niveau des meilleurs pc portable pro que tu as pu tester oui complètement on a une construction qui est toujours irréprochable le châssis en aluminium est toujours très bien construit la qualité d'écran de clavier la connectique est complète enfin donc là on a vraiment un ordinateur très haut de gamme sur les qualités défauts extérieurs de ce macbook pro par rapport à la concurrence on situe au top au milieu de meute en queue de peloton on est carrément au top on trouve des modèles en termes de connectique on trouve des modèles qui sont mieux pourvu chez certains pc au niveau de l'écran on a un trio de technologies mini led hdr et pro motion donc un rafraîchissement variable qu'on retrouve pas du tout chez la concurrence donc ça c'est vraiment excellent voire en tout cas le tour de propriétaires extérieurs de ce macbook pro qui est très positif pour rafael et aussi pour guillaume qui a testé ses ordinateurs avec toi on va s'attaquer maintenant à l'intérieur qui intéresse la plupart d'entre vous puisqu'il ya je vous rappelle deux modèles le m1 pro et le max 2 et demi en vrai et oui je vous rappelle que sur le macbook pro 14 pouces m1 pro on a une version d'entrée de gamme qui dispose seulement de 8 coeurs cpu et de 14 coeurs gpu alors pour le m1 pro pour la plupart des configurations on a du 10 coeurs et 16 coeurs gpu mais pour le m1 max on monte jusqu'à 32 coeurs gpu même si une petite variante à 24 coeurs qui existe également c'est compliqué en fait petit rappel les coeurs cpu correspondent aux processeurs alors que les coeurs gpu correspondent à la partie graphique de l'ordinateur pour rappel du coup à la réflexion nous avons essayé de tester différentes configurations on a eu quatre macbook pro différents et selon la taille de l'écran selon la quantité de ram la quantité de ssd la bande passante le nombre de coeurs cpu nombre de coeurs gpu on évidemment un maximum de résultats pour on va donc d'abord s'intéresser à la partie cpu qui est assez commune à la plupart de ses produits et puis ensuite à la partie gpu qui elle change beaucoup puisque comme tu disais on passe de 14 à 16 à 24 à 32 coeurs exactement bonjour raphaël de quoi allons-nous parler aujourd'hui on va parler de la way et de la prod et tout de suite un oeuf on attaque avec du coup les tests cpu et une prend un protocole qui a évolué chez vous oui effectivement on a fait un tout nouveau protocole pour pouvoir comparer les macbooks et les pc dans ces tests on a inclus des benchmarks synthétiques comme geekbench et cinebench par exemple qui sont des tests de performances brutes on a aussi bien sûr une succession de tests applicatifs sur des logiciels de traitement vidéo rendu 3d compression ou encore traitement photo et on voit sur ces benchmarks qu'on a aussi des petits bébés enfin des gros bébés de chez intel avec du corps i9 11e génération de l'amd ryzen 5900 comment se débrouillent du coup les m1 pro et m1 max il se débrouille très très bien on a obtenu des résultats vraiment excellent dans tous nos tests et on les a comparé comme tu l'as dit à des corps i9 de dernière génération et des ryzen 9 et ils sont très comparables en termes de perf alors qu'on avait déjà des processeurs très très puissants alors selon les logiciels utilisés évidemment on a des disparités parfois amd devant parfois c'est intel parfois ce sont les macbooks mais globalement les trois se sont très très bien débrouillés on a par exemple sur première des temps de traitement qui sont pour le macbook pro 10 coeurs et 16 coeurs gpu de 512 secondes l'amd a fait 330 secondes et le intel 336 donc là le macbook est un peu à la traîne mais il se rattrape par exemple sur un test blender de rendu 3d on a le macbook qui fait 687 secondes de traitement amd fait 650 secondes et intel est par contre beaucoup plus lent avec 762 secondes petite question à ce fameux m1 max est ce que le fait que les corps cpu soit les mêmes change quelque chose du coup il a exactement les mêmes perfok le m1 pro malgré une bande passante qui est doublée on l'avait vu pour la mémoire pour la mémoire processeur et bien en fait ça n'a rien changé du tout on a des résultats qui sont vraiment identiques entre le m1 pro et le m1 max et de l'autre côté du spectre macbook pro après le m1 max que vaut le m1 pro avec seulement huit coeurs cpu le 10 on a un petit ralentissement des performances avec des temps de traitement un peu plus long 20% en moyenne donc ce qui est finalement corrélé au nombre de coeurs cpu voilà le bilan côté cpu qui est très bon puisque ça se tient avec les meilleurs du côté x86 qu'est ce que ça donne du côté des gpu et ces fameuses configurations à 14 16 24 et 32 coeurs je voudrais tirer votre attention sur deux tests très parlant qu'on a fait en traitement vidéo sous adobe première et en jeu vidéo sous tomb raider je voudrais qu'on se penche sur deux applications très parlantes adobe première pour le traitement vidéo et tomb raider pour le jeu vidéo c'est bien dans ce type d'application que le nombre de coeurs gpu se fait sentir soit de première avec le m1 pro on a relevé un temps de traitement de 320 secondes alors qu'avec le m1 max on est descendu à 180 secondes donc soit un gain de performance de près de 80% du côté des cpu on avait de l'amd et d'intel et du coup du côté gpu qu'est ce qu'on a mis en face de ces m1 alors pour le moment on a testé des ordinateurs équipés de rtx 3060 3060 dans la version mobile et globalement les rtx 3060 offre des performances qui sont vraiment entre le m1 pro et le m1 max l'autre test est parlant mais bon c'est drôle parce qu'on va parler de gaming sur mac spoiler la situation s'est pas arrangé mais bon tomb raider qu'est ce que ça donne et bien sûr tomb raider étonnamment avec le m1 pro on est monté à 47 images par seconde ce qui est déjà un très très beau score et avec le m1 max on est monté jusqu'à 85 images par seconde donc on pourrait quasiment faire du gaming sur mac incroyable et la geforce finalement est quasiment au même niveau on est à 89 images par seconde par contre évidemment les rtx permettent d'utiliser les technologies de nvidia que ce soit le ray tracing et le dls s que n'ont pas les macbook on a sur le cpu gpu des scores vraiment flatteur dans l'eau du panier là dessus rafael car en général lorsque j'ai des scores dans l'eau du panier avec un pc ça vient aussi dans le package avec deux coups et de revers de la médaille c'est évidemment la chaleur et le bruit qui dégage qu'en est-il sur les macbook pro mais ici apple a vraiment très bien géré l'enveloppe thermique de l'ordinateur puisque on a relevé par exemple environ 42 degrés sur le macbook au centre du clavier et sur notre pc ryzen équipé en rtx 3060 environ 45 degrés la différence n'est pas énorme mais par contre elle va se faire sentir au niveau de la ventilation c'est bien là que les macbooks font très très fort puisque on a une ventilation quasiment inexistante à moins de les pousser vraiment très très loin dans leur retranchement pour tout vous dire on a même dû activer plusieurs logiciels en même temps pour pouvoir activer la ventilation et lorsque les ventilateurs s'activent enfin on a relevé à peine 35,7 décibels qui est vraiment très très faible d'autres pc peuvent monter largement au dessus des 42 décibels on voit ici l'avantage structuré qui est pris par apple avec notamment le jeu d'instruction armes et la structure en s aussi par rapport à des pièces détachées on a évidemment un gain et une enveloppe thermique beaucoup plus pratique dans des châssis aussi fins et ses macbooks ont aussi un autre avantage par rapport au pc leur performance sur batterie sont vraiment excellentes ce qu'on ne retrouve pas du tout sur les ordinateurs intel et amd en effet on a mesuré des pertes de performance quasiment imperceptibles sur les macbooks alors que chez les concurrents sous windows on a des pertes qui sont vraiment énormes dès qu'on débranche la prise du secteur c'est vraiment très impressionnant sur ce niveau de performance sur batterie maintenant vous allez voir aussi d'un point de vue autonomie sans mettre la max ça se comporte plutôt bien du côté de chez apple c'est vraiment excellent puisqu'on a vraiment les meilleurs ordinateurs du moment au niveau de l'autonomie on arrive à 16h40 en lecture vidéo sur netflix sur le macbook m1 pro 16 pouces mais sachez que nous utilisons google chrome pour nos tests alors que le navigateur n'est pas du tout optimisé pour ces machines on a vu des tests équivalents sous safari dépasser largement les 20 heures reste un dernier point pour faire tout le tour du propriétaire de ces macbook pro c'est le son et oui puisque les macbooks font toujours partie des très bons élèves chez les numériques on les adore mais là on s'approche quasiment du niveau d'une très bonne enceinte portable à l'écoute les haut-parleurs sont vraiment parfait on a des bases qui sont très présentes les aigus et les médiums qui sont très précis comme tout souvent chez les macbooks on retrouve dans le châssis deux tweeters et quatre woofers donc un ensemble de haut-parleurs qui est vraiment très efficace on a des bases profondes des médiums et des aigus qui sont très précis et une spatialisation audio qui est vraiment remarquable dernière série sur le gâteau le port casque voilà apple est le pire ennemi des port casque ici mais c'est le meilleur ami des pros puisque la sortie son offre une puissance suffisante pour mettre vos casques de monitoring les plus exigeants les qualités sonores mais aussi les qualités de l'écran les qualités de performance qualité de performance sur une batterie on a vraiment un ordinateur qui s'apparente comme un des une des références de 2021 ah oui complètement lui a évidemment attribué la note maximale de 5 étoiles mais là où se démarque ces macbook pro c'est qu'ils ont eu la note de 5 étoiles dans toutes les catégories et ça c'est vraiment exceptionnel ensuite est-ce que entre les modèles m1 pro et m1 max il ya des différences notables d'un point de vue processeur on n'a vraiment pas de différence entre le m1 pro et le m1 max ce dernier se démarque vraiment pour des applications qui vont vraiment utiliser la partie graphique de manière intensive m1 pro m1 max on vous laissera faire votre choix si vous avez évidemment les moyens de payer des ordinateurs qui commencent à 2250 euros et qui termine pas très loin des 7000 euros laissez nous dans les commentaires et bien vos avis sur ces ordinateurs est-ce que c'était les macbook pro que vous attendiez depuis des années est-ce que pour certains vous allez peut-être switcher de windows à mac os est-ce que vous allez attendre que l'environnement soit prêt on répondra évidemment à toutes vos questions avec grand plaisir vous pouvez évidemment retrouver tous nos tests et nos benchmarks sur le site des numériques et vous pourrez retrouver ces liens sous la vidéo en attendant on retourne à nos benchmarks à très vite